À la question B, on nous dit quelle est la quantité de travail effectuée par la balle en traversant le bloc? Bon, quelque chose est sûr, c'est que ce qu'on peut faire, on peut regarder la différence d'énergie cinétique qu'a subie la balle. Dans le fond, elle avait de l'énergie cinétique d'une demi-MV carré, donc si on calcule, ça fait moins 800, 800, excusez. Et au final, elle finit avec une vitesse de 100, donc ça fait une demi-MV carré, ça fait 50. Quand je soustresse ça, elle a perdu 750 joules, donc on peut considérer que la balle a cette perte d'énergie-là de 750 joules comme le travail qui a été effectué par la balle en tant que telle. En tout cas, du moins, c'est plutôt le travail qui a été effectué par le frottement pour freinder la balle, si on veut être un peu plus précis. Et on se rend compte aussi que ce frottement-là a un impact et va faire accélérer aussi le bloc. Donc quand je regarde le bloc, on peut faire le même exercice, on voit que lui, il est parti avec une vitesse nulle mais finit avec une vitesse de 1.2. Donc il a gagné 1.8 joules. Donc c'est drôle quand même, du 750 joules de frottement, entre guillemets, il y en a 1.8 joules seulement qui est récupéré par l'autre bloc. Ce qui fait que 748,2 joules qui sont perdus en chaleur tout simplement. Et on a réussi à récupérer seulement un peu d'énergie comme ça. Donc c'est ce qu'on a en tant que tel. Donc moi je dirais plutôt quelle quantité de travail effectué par la balle en traversant le bloc. Je dirais plutôt quelle quantité de travail effectué par le frottement sur la balle quand elle a traversé le bloc. Ça serait peut-être un petit peu plus opportun, je pense. Mais bon, restons-en là.